bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier lgj alors je continue aujourd'hui le tutoriel pour le petit cadeau au crochet écolo pour les temps des fêtes j'avais présenté donc pour commencer le tuto pour les disques démaquillants vous avez présenté aussi sur la chaîne le tuto pour éponge tawashi et j'avais promis de présenter le tuto pour la fleur de douche pour compléter votre ensemble alors aujourd'hui on va présenter le pas à pas pour réaliser cette jolie fleur de douche qui n'est pas très difficile à réaliser et qui constitue donc un joli cadeau avec les deux éléments qu'on a déjà présenté dans le tutoriel alors sans trop tarder je passe tout de suite au tutoriel alors pour réaliser ma fleur de douche j'ai utilisé un coton 4 donc à 100% coton qui se crochet avec un 5 mm donc vous pouvez le faire avec un 5 mm avec un 4.5 ou avec un 4 ça dépend si vous voulez avoir une petite une moyenne une grosse fleur de douche donc la mienne je l'ai fait avec un 4 mm ça me donne donc une fleur de douche avec un diamètre de presque 12 cm si vous utilisez 5 mm ça va être un petit peu plus gros donc ça dépend de votre choix l'essentiel c'est que vous utilisez le bon le bon crochet qui va le mieux avec votre coton alors sans trop tarder je vais passer tout de suite au pas alors je vais commencer le travail par faire un cercle magique donc je prends mon fils entre mon pouce et mon index et je vais enrouler le fil autour de mes deux doigts en le croisant donc j'enroule mon fils et je le croise j'insère mon crochet sous le premier fil et je tire le deuxième pour le passé sous le premier et je tourne mon crochet pour sécuriser mon cercle et je commence par faire 35 mailles en l'air jeter je passe à travers la boucle donc première maille deuxième troisième quatrième et je continue jusqu'à ce que je termine 35 mailles alors pour ceux qui sont pas à l'aise avec les sacs le magique il ya toujours une solution vous pouvez remplacer le cercle magique par 5 une chaînette de 5 mailles je vais vous le montrer rapidement avant de continuer mon travail alors je fais une chaînette 1 2 3 4 et 5 et je vais joindre les deux bouts de la chaînette donc je vais insérer mon crochet dans la toute première maille de ma chaînette je fais un jeté et je fais une maille coulée donc je passe la laine à travers les deux boucles sur le crochet et je vais faire mes 35 mailles en l'air donc je commence 1 2 3 4 par la suite donc ce cercle que je viens de faire remplace le cercle magique donc lorsqu'on va travailler dans le cercle magique celles qui ont choisi cette méthode vont travailler dans le cercle que vous avez constitué avec vos cinq maillons l'air alors moi je vais continuer mais 35 my et je vous retourne après pour donc voir la suite des choses alors une fois que j'ai terminé mais 35 my donc ça me fait une chaînette de 35 my je vais retourner à mon cercle magique donc je vais insérer mon crochet dans le cercle magique je fais un jeté je passe donc le fil à travers le cercle puis à travers la boucle sur le crochet donc je fais une maille coulée pour fermer ma chaînette et maintenant je vais pouvoir commencer à travailler dans mon cercle magique alors là j'ai terminé avec ma chaînette je vais plus retourner et travailler là dessus je vais maintenant travailler uniquement dans le cercle magique donc dans le cercle magique et dans 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 la petite le petit cercle que vous avez fait si vous avez travaillé avec l'autre méthode des cinq mailles que vous avez joint vous allez faire la même chose donc dans le cercle vous allez faire 25 mailles serrées alors je commence par faire une maille en l'air pour commencer et dans le cercle je vais compter 25 mailles serrées alors j'insère mon crochet dans le cercle je fais un jeté je tire jeter et je passe à travers les deux boucles sur le crochet première mailles deuxième mailles troisième quatrième donc j'insère mon crochet dans le cercle je tire et je travaille toujours sur le film parce que c'est ce fil que je vais tirer pour réduire ou pour rétrécir mon cercle alors j'insère mon crochet dans le cercle je tire et je fais une maille série alors je vais continuer mais mailles serrées je vais en faire 25 et je vous retrouve juste après donc pour la suite des choses alors j'ai terminé 25 mailles serrées autour de mon cercle magique maintenant je vais tirer le fil pour fermer le cercle je vais laisser la chaînette que je fais derrière et je vais joindre avec le début de mes mailles serrées donc la première mailles serrées de mes 25 je vais insérer mon crochet je fais un jeté je tire et je le passe à travers les deux boucles alors ça fait la première rangée de ma fleur de douche et comme j'ai dit on oublie la chaînette on va plus travailler dans la chaînette mais tout le travail va se faire dans les 25 mailles que je viens de faire alors pour la deuxième rangée je vais faire trois mailles en l'air 1 2 et 3 ces trois mailles en l'air comptent pour une bride dans la même maille je vais faire trois autres brides alors je vais insérer mon crochet dans la même maille je tire je t'ai je passe à travers deux boucles je t'ai je passe à travers deux autres boucles alors trois brides plus les trois mailles en l'air dans une preuve dans la première maille et dans chacune des mailles qui reste tout autour de mon cercle dans chacune d'elles je fais quatre brides donc je prends la maille suivante et je fais quatre brides dans cette maille première bride deuxième bride toujours dans la même maille une troisième et une quatrième toujours dans la même maille vous allez trouver un petit peu que c'est serré c'est normal prenez vos temps et travailler chaque maille à part parce que c'est le fait de travailler serré comme ça dans chaque maille et de faire plusieurs brides dans chaque maille qui donne la forme de notre fleur max alors on passe à la maille suivante alors je je fais aussi quatre brides dans cette maille première bride jeter deuxième bride toujours dans la même maille troisième bride toujours dans la même maille et quatrième je passe maintenant à la bride suivante donc à la maille suivante donc quand vous voyez parce qu'on travaille quatre brides on a tendance à voir nos brides sur la maille qui cache la maille d'après donc essayer toujours de travailler la maille suivante ne sauter pas de maille dans cette maille je fais aussi quatre brides deuxième bride dans la même maille troisième bride dans la même maille et quatrième bride dans la même maille alors de cette manière donc on va continuer chaque maille on fait quatre brides dans chaque maille dans chaque maille on fait quatre brides jusqu'à la dernière maille je vous retrouve à la dernière maille donc pour vous montrer la suite des choses donc comme j'ai dit vous inquiétez pas si c'est trop serré c'est normal assurez vous juste de ne pas sauter des mailles donc tirez vos brides un petit peu sur votre droite pour libérer la maille suivante et pouvoir la travailler correctement avec quatre brides donc dans chaque maille on fait quatre brides troisième troisième et quatrième et je passe à la maille suivante je fais aussi quatre brides quatre brides dans chaque maille jusqu'à la fin donc vous avez 25 mailles serrées pour commencer vous allez avoir 25 x 4 à la fin de votre rangée je vous retrouve donc à la fin de la ranger pour continuer ensemble la fleur de douche alors je suis à ma dernière maille je vais faire mes quatre brides dans la dernière maille de ma ranger quand vous voyez on travaille on a l'impression de travailler serré vu qu'on travaille plus de brides dans cette rangée que dans la rangée précédente ce qui est normal mais ça donne un joli rendu à la fin et ma quatrième bride alors on commence déjà à avoir la forme de la fleur de douche fait continuer à serrer un petit peu mon cercle magique alors j'arrive au début de ma ranger j'ai fait le tour quatre brides dans chaque maille jusqu'à la dernière maille et je vais joindre avec le début de ma ranger donc dans la troisième maille des trois mailles en l'air où j'ai commencé ma ranger je vais insérer mon crochet et faire une maille coulée pour fermer alors maintenant il me reste une autre rangée à faire de la même manière je vais faire trois mailles en l'air pour commencer un deux trois et les trois mailles en l'air sans compter pour une bride dans la même maille donc là où j'ai fait la maille coulée je vais faire trois brides 1 2 dans la même maille et 3 alors trois brides plus les trois mailles en l'air qui comptent pour une bride et je vais répéter ce que je fais dans la première rangée dans chaque maille je vais faire quatre brides alors je passe à la maille suivante je fais quatre brides donc jeter j'insère mon crochet je tire je t'ai je passe à travers deux boucles je t'ai je passe à travers deux boucles deux brides deuxième bride troisième bride et quatrième bride je passe à la maille suivante donc là ça devient plus facile puisqu'on travaille avec des brides ça donne plus d'espace je fais quatre brides dans la maille suivante deux trois et quatre et dans la maille d'après aussi quatre brides un deux trois et quatre et je vais continuer donc à faire quatre brides dans chaque maille tout autour jusqu'à la dernière maille alors je continue à faire mes quatre brides dans chaque maille et je vous retrouve à la fin donc pour voir le rendu alors j'ai continué avec la même technique quatre brides dans chaque maille je suis à ma dernière maille donc j'arrive ici je fais quatre brides pour terminer la rangée deux trois et quatre et je vais fermer la rangée avec une maille coulée donc je vais joindre la fin et le début de ma ranger je vais insérer mon crochet dans la troisième maille des trois mailles en l'air qui ont commencé ma rangée et je fais une maille coulée je fais une maille en l'air pour fixer mon fil et je le coupe pour terminer le travail alors la petite chaînette que j'avais fait au début et la fleur de douche est prête donc ça donne un joli rendu je vais juste maintenant intégrer à insérer les fils à l'intérieur pour les dissimuler et ça va être tout donc pour terminer ma fleur de douche alors voilà le résultat final après avoir fait les finitions nécessaires pour enlever les fils qui dépasse donc ma fleur de douche qui mesure presque 12 cm de diamètre parce que j'ai utilisé comme j'ai dit le 4 mm si vous avez utilisé un 4.5 ou un 5 mm ça va être un petit peu plus gros donc ça dépend de vos goûts et ça donne un joli résultat donc le troisième élément que j'avais promis pour terminer votre ensemble de bains donc vous avez l'éponge tawashi qui est déjà en ligne les disques démaquillants qui sont aussi déjà en ligne sur la chaîne et maintenant la fleur de douche qui termine l'ensemble de bains que j'avais publié sur ma page facebook alors j'espère que le tutoriel vous a plu que ça vous donne envie de l'essayer donc un peu de patience pour les ranger parce qu'on travaille comme j'ai dit trop serré mais le résultat est très beau ça mérite le travail alors si vous avez d'autres suggestions à me faire n'hésitez pas à le faire dans la page facebook ou en commentaire ou sur instagram et donc moi je vous prépare encore de très beaux tutoriels donc abonnez-vous à la chaîne et continue à nous suivre et je vous souhaite un très bon crochet et je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur Atelier LGG Générique